... Bonjour Jean Dalibard, vous êtes titulaire de la chaire Atomes et rayonnements. Dans ces deux mots, il y a apparemment la physique que vous faites, c'est ça ? Les briques élémentaires de la matière et la lumière. Oui, la physique que je fais effectivement se situe dans le domaine de la physique microscopique, c'est-à-dire que c'est une physique où on s'intéresse à ces atomes, donc ce que les Grecs pensaient être les constituants ultimes de matière, on sait depuis que c'est loin d'être le vrai, mais enfin néanmoins c'est la physique microscopique sur laquelle on agit avec de la lumière, de la lumière qu'on espère la plus pure possible, donc en général on utilise des lasers, et la physique, le cadre qui régit toute la manière dont les atomes et la lumière interagissent, c'est la physique quantique. Donc c'est une physique quantique à base de lumière et de matière. Qu'est-ce que vous faites avec vos lasers ? Les lasers sont utilisés essentiellement pour sonder la matière, donc dans le premier temps les lasers sont utilisés comme outils pour acquérir de l'information sur les atomes. Et puis en même temps on utilise ces lasers pour agir sur la matière, donc à ce moment-là ce n'est plus un moyen d'information mais c'est un moyen d'action, c'est un moyen pour contrôler le mouvement des atomes et si possible les ralentir, les refroidir. Comment est-ce que la lumière peut agir sur des atomes et les refroidir ? Alors on utilise précisément cette pression de radiation, en fait si je peux me permettre je vais prendre notre outil de base qui est cette cellule en verre, donc ce qu'on fait c'est qu'on envoie un jet d'atomes dans cette cellule en verre, et on a des faisceaux lasers, des faisceaux lumineux qui éclairent donc les atomes par les six phases de ce cube. Et donc quand un atome est immobile au centre de ce cube, et bien la force de pression de radiation créée par les six ondes, les six forces s'équilibrent, et l'atome ne ressent aucune force moyenne. En revanche si les faisceaux lasers sont bien choisis, si l'atome bouge disons vers la droite, il va être poussé par l'onde qui vient à sa rencontre et il va donc être freiné. Donc finalement nos atomes sont un petit peu comme une cuillère dans un pot de miel englué dans cette mélasse, et ils voient une force qui amortit leurs mouvements et qui finalement les amène très proche de la vitesse nulle. Alors évidemment ils ne sont pas rigoureusement immobiles, mais ils sont à une très basse vitesse, donc une très basse température. Donc au départ on a juste voulu ralentir en somme les atomes. Voilà, au début c'était le gain en vitesse, c'est-à-dire le fait que l'atome bouge en peu, et finalement on pouvait être étudié pendant plus longtemps avec une meilleure précision. Et puis rapidement on s'est rendu compte que l'aspect collectif de cette matière froide était intéressant. Pour comprendre l'origine de cet aspect collectif, il faut revenir à une hypothèse faite il y a très longtemps par Louis de Broglie, qui est donc cette dualité ondes-corpuscules qui est à la base de la physique quantique. Ce que de Broglie a dit c'est qu'à tout corpuscule, on peut associer une onde. Et la longueur d'onde de cette onde, c'est-à-dire la distance entre deux crêtes successives, cette longueur d'onde est inversement proportionnelle à la vitesse. Plus la vitesse est élevée, plus la longueur d'onde est courte, plus la vitesse est basse, plus cette longueur d'onde est grande. Quand la vitesse est élevée, donc la longueur d'onde est courte, ça veut dire que c'est difficile finalement de voir les phénomènes ondulatoires, la longueur d'onde est trop courte pour qu'on voit grand-chose, et les corpuscules se comportent vraiment comme des boules de billard. En revanche, quand on refroidit beaucoup les atomes, cette longueur d'onde augmente, donc les effets ondulatoires sont plus marqués. Et c'est là que ça devient intéressant de mettre beaucoup d'atomes ensemble, c'est quand vous avez ces atomes à l'aspect ondulatoire marqué qui commencent à être proches les uns des autres, qui commencent à interagir beaucoup les uns avec les autres, on fabrique vraiment une nouvelle matière, une matière quantique qui est très différente des fluides ou des liquides, des gaz auxquels on est habitué dans la vie quotidienne. Alors d'où la question, quel est l'intérêt d'avoir ces gaz d'atomes froids ? Alors, la première motivation, ça a été les horloges atomiques, c'est de se dire que des atomes qui bougeaient peu permettraient de faire des mesures très précises. Le concept qui s'est développé, qui est apparu au cours des 5 à 10 dernières années, c'est de se dire que cette matière froide, ce comportement collectif des atomes refroidis, on peut l'utiliser comme simulateur d'autres matières quantiques qu'on comprend mal, ce sont les étoiles à neutrons par exemple, ces étoiles en fin de vie qu'on trouve dans l'univers, et bien, ce sont des étoiles qui sont composées essentiellement de neutrons qui se touchent les uns les autres, et ce sont des objets qui sont relativement froids, c'est-à-dire qui sont très quantiques eux aussi, et ces objets, on ne les comprend pas très bien, il faut bien le dire, et on peut espérer que nos atomes froids, pourvu qu'on a juste leurs paramètres comme il faut, puissent constituer des bons simulateurs de ces étoiles à neutrons. Mais aujourd'hui, il y a des moyens informatiques pour faire des simulations, ça ne fonctionne pas pour étudier les étoiles à neutrons ? Ça, c'est effectivement une bonne question, il y a des outils pour faire de la simulation, il y a des ordinateurs, mais en fait, la puissance des ordinateurs n'est pas du tout suffisante, c'est-à-dire que si vous voulez étudier des comportements collectifs d'électrons, par exemple sur un ordinateur, vous arriverez à en mettre 15, 20, peut-être 30, et après, vous aurez atteint les limites de votre ordinateur. Et si l'effet collectif ne devient significatif qu'à partir d'une centaine de particules, par exemple, on est incapable de le calculer sur l'ordinateur. Donc finalement, le dilemme, c'est est-ce que je dois calculer ou est-ce que je dois simuler ? Dans cette physique quantique et cette jeune physique des atomes froids, quel a été votre apport à vous ? Alors, j'ai travaillé dans ce domaine depuis le début, donc mon apport, ça a été de comprendre les mécanismes qui entraient en jeu pour justement manipuler les atomes avec de la lumière, donc de comprendre comment est-ce qu'on les refroidissait, quelles étaient les températures qu'on pouvait espérer atteindre en manipulant ces atomes avec de la lumière, essayer également de concevoir des pièges plus efficaces pour confiner les atomes pendant les longues durées, et puis plus récemment, je me suis intéressé à la physique quantique qui apparaît avec ces atomes très froids, quand on les place dans des feuillets, c'est-à-dire quand on fait des nappes d'atomes à deux dimensions. La physique à deux dimensions, en fait, est très différente de la physique dans un monde tridimensionnel. Il faut imaginer que vous aplatissez des atomes. Voilà, c'est une sorte de compresseur très fort qui fait que les atomes ne peuvent pas explorer la troisième direction de l'espace. Ils sont contraints à vivre à deux dimensions. Et à ce moment-là, on regarde quels sont les états de la matière qui sont susceptibles d'apparaître à deux dimensions. Ces états sont notablement différents des états à trois dimensions, comme je disais, il n'y a pas d'ordre à longue portée comme dans un cristal. Mais néanmoins, il y a des choses très intéressantes qui peuvent apparaître, comme de la superfluidité. Et c'est à ça que j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps. Quelle sera la thématique de votre cours cette année au Collège de France ? Mon cours de cette année s'inscrit dans le programme général de la simulation quantique, c'est-à-dire d'arriver à déployer tous les outils possibles pour qu'avec ces gaz d'atomes froids, on arrive à simuler d'autres comportements, d'autres matières quantiques. Si je veux simuler le comportement d'électrons dans un métal, par exemple, il y a des phénomènes qui sont essentiels, qui sont liés au fait que l'électron porte une charge, une charge négative, et cet électron, quand il bouge dans un champ électrique ou dans un champ magnétique, il bouge d'une certaine manière en raison de cette charge. Il subit des forces liées au fait qu'il a une charge. Or, nos atomes sont neutres. Donc, on peut se dire a priori que tout ce qui est lié à la charge de l'électron va nous échapper. Donc, notre simulateur ne va pas être bon, puisqu'il ne va pas pouvoir simuler tout ce qui est champ électrique et champ magnétique. Eh bien, depuis quelques années, on développe des outils pour créer des champs artificiels, des champs électriques artificiels, des champs magnétiques artificiels, qui, si vous voulez, simulent les champs qui agissent, les champs bien réels qui agissent sur des électrons. Donc, le cours de cette année sera consacré à la mise en place, l'élaboration de ces champs artificiels. Ça s'inscrit donc dans le programme général de simuler, avec nos atomes froids, d'autres matières quantiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada